Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux principales propriétés des puissances. Et en fait, on va se limiter au cas où les exposants sont des nombres entiers positifs. Dans la réalité, en fait, les exposants peuvent être n'importe quel nombre. Ça peut être des fractions, des nombres négatifs, pratiquement n'importe quoi. Donc la première idée importante, c'est qu'en fait, une puissance, c'est simplement une manière d'écrire une suite d'opérations plus facilement. Donc par exemple, si j'écris ça, 3 fois 3 fois 3 fois 3, fois 3 encore une fois, tu vois que finalement, ce que j'ai, c'est que j'ai multiplié 3 5 fois par lui-même. Il y a 5 termes dans cette multiplication. Et en fait, ça, je vais l'écrire de cette manière-là. C'est 3, le nombre 3 élevé à l'exposant 5. Alors je vais même mettre des parenthèses. Le nombre 3 élevé à l'exposant 5. Ça, ça s'appelle une puissance de 3 et l'exposant, c'est 5. Et on lit ça, 3 exposant 5. Alors la première propriété intéressante qu'on a sur ces puissances, c'est que si tu prends un nombre n'importe lequel, un nombre a, et que tu l'élèves à un exposant m, qui est donc un nombre entier, pour l'instant, on va considérer ça un nombre entier positif, et que tu multiplies ça, ce nombre-là, a exposant m, par le nombre a élevé à un autre exposant n, qui est un nombre entier positif, eh bien, pour simplifier cette expression-là, tu peux écrire tout simplement que c'est le nombre a élevé à la puissance m plus n. Donc tu vois que les exposants s'ajoutent. Donc par exemple, si tu as cette multiplication-là à faire, 3 exposants 5 multiplié par 3 exposants 2, eh bien, ce que tu peux faire, c'est tout simplement écrire que ça donne 3 exposants 5 plus 2, 3 exposants 5 plus 2, c'est-à-dire 3 exposants 7. Et si tu y réfléchis un petit peu, effectivement, c'est tout à fait cohérent, puisque ce nombre-là, 3 élevé à l'exposant 5, eh bien, ça, ce nombre-là ici, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et puis ce nombre-là, ici, c'est 3 élevé à l'exposant à la puissance 2, donc 3 exposants 2, et ça, c'est 3 fois 3. Et donc, quand tu multiplies ces deux nombres-là, eh bien, ce que tu dois faire, c'est multiplier ça par ça, donc mettre une multiplication ici. Et ce que tu fais, en fait, c'est multiplier 3 par lui-même, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Ici, il y a 7 facteurs qui sont tous égaux à 3. Donc, tu vois que ce facteur, ce nombre de facteurs 3, ici, qui est 7, on le retrouve ici, en exposant. Donc, voilà, ça, c'est notre première propriété importante des puissances. Voilà. Et la deuxième dont je voulais te parler, elle concerne la division. C'est-à-dire que si tu prends le nombre a, n'importe quel nombre, élevé à l'exposant m, divisé par ce même nombre a, élevé à un autre exposant n, eh bien, ça, ça te donne le nombre a, élevé à l'exposant m, qui était celui du numérateur, moins l'exposant n, qui était l'exposant du dénominateur. Donc, ça, ça te permet aussi de simplifier ce type d'expression-là, tout simplement en prenant le nombre a, élevé à la différence des exposants. On prend l'exposant du numérateur et on soustrait l'exposant du dénominateur. Donc, pour te convaincre de ça, je peux prendre un exemple. On va prendre, par exemple, 3 élevé à la puissance 4, divisé par, du coup, une puissance de 3 aussi, par exemple, 3 élevé à la puissance 2, donc 3 au carré. Alors, je vais l'écrire tout simplement. 3 élevé à la puissance 4, ça, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3, 3 exposant 4, divisé par 3 au carré, 3 exposant 2, c'est 3 fois 3. Et là, on peut faire intervenir les règles de simplification des fractions. Je peux diviser en haut et en bas par 3, déjà une fois, donc ces 3-là vont se simplifier. Et puis, je peux encore diviser en haut et en bas par 3, voilà. Et donc, ce qui me reste, c'est 3 fois 3, c'est-à-dire 3 élevé au carré, 3 puissance 2. Et tu vois que, finalement, ce qu'on obtient, c'est effectivement 3 élevé à l'exposant 4 moins 2. Voilà, donc ça, c'est notre deuxième propriété importante des puissances. Alors maintenant, une troisième propriété qu'il faut connaître pour les puissances, c'est que si je prends un nombre a élevé à une certaine puissance m, donc a exposant m, et que je prends ce nombre-là, je l'élève maintenant à une autre puissance, disons n. Donc, c'est le nombre a exposant m exposant n. Eh bien, dans ce cas-là, en fait, ce qu'on obtient, c'est le nombre a exposant m fois n. m fois n. Cette fois-ci, on multiplie les deux exposants. Alors, on va se convaincre de ça aussi avec un exemple. Imaginons qu'on ait ce nombre-là, 2 élevé à la puissance 3, on dit aussi 2 au cube, et que ce nombre-là, 2 au cube, je l'élève à la puissance 2. Voilà. Donc là, ici, ce que j'ai, c'est dans la parenthèse 2 élevé au cube, ça, c'est 2 fois 2 fois 2. Et puis, je dois l'élever au carré. Donc, en fait, c'est ce nombre-là, 2 fois 2 fois 2, que je dois élever au carré. C'est-à-dire que je vais avoir 2 fois 2 fois 2. Ça, c'est le nombre que je multiplie par lui-même. Fois 2 fois 2 fois 2. Et là, on peut supprimer les parenthèses. Et ça donne 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et en fait, on va juste compter combien de fois le facteur 2 apparaît. 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois. Donc, on peut écrire ça comme ça. 2 élevé à la puissance 6. Et ici, on peut remarquer que le 6 qui est là, eh bien, c'est le 3 qui est ici, multiplié par le 2 qui est là. Donc, ce qu'on a obtenu ici, en fait, c'est effectivement 2 élevé à la puissance 3 fois 2. Voilà. Donc, ça, c'est l'autre propriété, la troisième propriété importante des puissances qu'il faut connaître. Maintenant, je te propose cette autre propriété. Si tu prends cette fois-ci un nombre A que tu multiplies par un autre nombre B et qu'ensuite, ce produit-là, A fois B, tu l'élèves à une certaine puissance, disons M. Alors, comment est-ce qu'on peut simplifier ça ? Eh bien, en fait, ça, ça donne A élevé à la puissance M multiplié par B élevé à la puissance M. Alors, ça, c'est important, par exemple, quand on travaille avec des polynômes. Disons que je vais prendre un exemple exprès. On va prendre 2X élevé à la puissance 3. Donc, 2X élevé à la puissance 3, c'est 2X fois 2X fois 2X. Je multiplie 2X trois fois par lui-même. Et tu vois que là, je peux faire ces multiplications dans l'ordre que je veux. Et ça me donne, en fait, je vais le faire comme ça, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois x fois x fois x. Et maintenant, ce que j'ai ici, là, 2 fois 2 fois 2, ça, c'est 2 exposant 3, multiplié par ce que j'ai là, ici, x fois x fois x, ça, c'est x exposant 3. Donc, finalement, 2X au cube, eh bien, c'est 2 exposant 3 fois x exposant 3. Et bon, ça, je peux l'écrire un petit peu mieux, puisque 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2, ça fait donc 8. Et j'obtiens 8X au cube. Donc, voilà une autre propriété importante. et je vais te proposer maintenant un petit peu une propriété analogue, mais qui concerne non pas le produit qu'on élève à une puissance, mais une division. Donc, si je prends A divisé par B, ou A sur B exposant un certain nombre M, eh bien, ça, en fait, c'est A élevé à la puissance M, A exposant M, divisé par B exposant M. Donc, ça aussi, c'est très utile, notamment quand on a des polynômes. Et je te propose cet exemple-là, 2 sur X. Donc, c'est une fraction élevée à la puissance 3. 2 sur X au cube. Donc, eh bien, c'est 2 sur X multiplié 3 fois par lui-même, c'est-à-dire 2 sur X fois 2 sur X fois 2 sur X. Et donc, en fait, c'est 2 fois 2 fois 2 sur X fois X fois X. Ce que je peux réécrire comme ça, 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2, c'est 2 au cube. Et puis, X fois X fois X, c'est X au cube. Donc, ça, c'est une autre propriété importante. Je l'encadre aussi. Alors, maintenant, on va faire quelques exercices qui vont combiner toutes ces propriétés. Alors, voilà, j'efface tout ça. Et pour commencer, ce qu'on va faire, c'est essayer de simplifier cette expression-là. 2 exposant 4, exposant 3. Donc là, on utilise la propriété qu'on a vue tout à l'heure. En fait, ça, ça donne 2 exposant 4 fois 3, c'est-à-dire 2 exposant 12. Alors, évidemment, ça, tu peux le calculer. Je ne vais pas le faire ici. Je n'ai pas de calculatrice accessible. Alors, un petit peu plus compliqué, maintenant. On va simplifier cette écriture-là. X puissance 4, X exposant 4 élevé à l'exposant 3 divisé par X au carré, X exposant 2. Alors là, il faut faire attention parce que ce qui est élevé à l'exposant 3, ici, c'est uniquement le numérateur. Donc, on ne peut pas tout de suite simplifier la fraction. Et ce que je vais faire, c'est déjà m'occuper de ce qui se passe au numérateur. Donc, j'ai X exposant 4, le tout élevé à l'exposant 3. Et ça, je sais que ça me donne X exposant 4 fois 3. Donc, c'est X exposant 12. Et je dois diviser ça par le dénominateur qui est X au carré. Donc là, je vais pouvoir utiliser la propriété qu'on a vue tout à l'heure. Ici, ça va me donner X élevé à la puissance 12 moins 2. Donc, c'est-à-dire X élevé à la puissance 10. Allez, encore un petit peu plus compliqué. Cette fois-ci, on va prendre la variable, la lettre Y, élevé à l'exposant 5, le tout élevé, disons, à l'exposant 3, multiplié par Y, exposant 3, le tout élevé à l'exposant 2. Et puis, on va diviser ça par Y exposant 4, le tout élevé à l'exposant 4. Alors, bon, là, il faut y aller aussi. Il vaut mieux commencer par s'occuper de simplifier le numérateur. Donc, au numérateur, j'ai Y exposant 5, le tout puissance 3. Donc, ça me donne Y élevé à la puissance 5 fois 3, c'est-à-dire 15. Et puis, je dois multiplier ça par Y au cube élevé à la puissance 2. Et ça, c'est donc Y élevé à la puissance 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Et au-dessous, au dénominateur, j'ai Y élevé à la puissance 4, exposant 4 encore. Donc, ça me donne Y élevé à la puissance 4 fois 4, c'est-à-dire 16. Alors, maintenant, avant de faire mes simplifications, ce que je vais faire, c'est continuer à simplifier le numérateur. J'ai le nombre Y élevé à une certaine puissance multiplié par ce même Y élevé à une autre puissance. Donc, je vais additionner les exposants. Ça me donne Y élevé à la puissance 15 plus 6 divisé par Y élevé à la puissance 16. Alors, au numérateur, j'ai Y élevé à la puissance 15 plus 6, ça fait Y puissance 21, Y exposant 21, divisé par Y exposant 16. Et maintenant, je peux écrire ça comme ça. C'est donc Y exposant 21 moins 16. Et 21 moins 16, ça fait 5. Donc, ça me donne Y exposant 5. Alors, on en fait encore un. Donc, disons celui-là qui est plus compliqué encore. On va prendre X au carré fois Y exposant 3, Y au cube, divisé par X puissance 4. Et on va élever tout ça à la puissance 5. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà simplifier ce qu'il y a dans la parenthèse. Et ensuite, je m'occuperai de l'exposant 5 qui est là. Alors là, j'ai... Je vais l'écrire comme ça, si tu veux. Alors, bon, ici, je vais déjà avoir... J'ai ce Y exposant 3 qui est tout seul. Il n'y a qu'un seul Y là. Donc, je vais le réécrire. C'est Y exposant 3. Et par contre, là, il y a un petit piège avec... On pourrait dire que c'est X au carré sur X puissance 4. Ça donnerait X exposant 2 moins 4. Ça fait X exposant moins 2. Ça peut te gêner un petit peu, mais du coup, on va regarder un peu ce qui se passe Je vais l'écrire comme ça. Ici, ce X au carré, c'est X fois X. Donc après, je multiplie par Y au cube. Ça, c'est X au carré. Et puis, en dessous, le X puissance 4 qui est là, X puissance 4, X exposant 4 qui est là, eh bien, c'est X fois X fois X fois X. Je suis désolé. Je suis désolé, là, j'écris un peu petit. Ce n'est pas très joli. Et on peut faire des simplifications. Je peux déjà diviser en haut et en bas par X. Voilà. Et puis, encore une fois, en haut et en bas par X. Ça me donne, donc, dans la parenthèse, au numérateur, ici, j'ai juste Y au cube et au dénominateur, j'ai X au carré. X fois X, c'est X au carré. Et là, eh bien, ce que je peux faire, c'est me dire que c'est Y au cube à la puissance 5, élevé à la puissance 5, divisé par X au carré, élevé aussi à la puissance 5. Ça, c'est la propriété des quotients qu'on a vus tout à l'heure. Et donc, ça, ça me donne... Alors, au numérateur, j'ai Y élevé à la puissance 3, élevé encore à la puissance 5. Ça, ça me donne Y élevé à la puissance 3 fois 5, c'est-à-dire 15. Et puis, au dénominateur, j'ai X élevé à la puissance 2, élevé encore à la puissance 5. Ça me donne X élevé à la puissance 10. Voilà, donc ça, c'est la forme la plus simple que je puisse écrire ici.